Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer les sortilèges impardonnables dans Hogwarts Legacy qui sont tout simplement les meilleurs sorts du jeu. Après ils sont tellement puissants que ça va rendre le jeu plus facile. Mais vous n'êtes pas obligé de les apprendre. Rien qu'avec le sort Impero, vous pouvez déjà contrôler n'importe quel adversaire. Genre même les grosses araignées et même les gros trolls. Donc c'est vraiment mais vraiment très OP. Alors pour apprendre ces sortilèges, tout se passera avec Sébastien. Donc à un moment donné vous allez rencontrer Sébastien dans l'histoire et ensuite il va vous proposer des quêtes annexes. Il faudra absolument faire toutes les quêtes annexes avec Sébastien. Mais c'est pas tout parce qu'en fait il y a plusieurs dialogues. Et si vous répondez mal, vous risquez de passer à côté des sortilèges. Donc ce que je vous conseille de faire avec n'importe quel personnage, c'est de toujours marcher dans son sens. Donc quand vous avez un choix multiple, essayez de répondre pour aller dans son sens. Comme ça les personnes vont continuer à vous contacter et vous pourrez réaliser toutes les quêtes annexes. Et information supplémentaire, n'hésitez pas à aller voir dans Hibou Express pour voir si vous n'avez pas reçu un message de Sébastien. Alors quand vous allez apprendre des sortilèges impardonnables, le jeu va vous proposer directement de ne pas accepter. Donc il faudra bien répondre aux choix multiples en disant oui je veux apprendre les sorts impardonnables. Parce que si vous mettez non, vous ne pourrez pas les apprendre. Au pire des cas, si vous avez mal répondu, vous chargez une ancienne sauvegarde. Alors le sort Avada que devra, vous l'apprendrez vers la fin du jeu. Moi je l'ai appris à 79% des quêtes. Et voici les points de talent que je vous conseille à débloquer dans la magie noire. Il n'y en a qu'un seul que je n'ai pas pu débloquer, c'est celui qui est en haut à gauche. Donc la maîtrise d'Avada que devra. Parce que tout simplement je suis niveau 33 et je ne peux pas passer niveau 34. Je pensais qu'on pouvait monter niveau 34, mais en fait ça bloque à 33. Après il faudra finir le jeu pour débloquer d'autres niveaux. Donc là j'ai un peu déconné parce que pour la fin du jeu, je n'aurai pas ce talent de débloquer. Pourtant c'est un talent très très fort qui vous permet d'éliminer tous les ennemis maudits en un seul coup. Donc c'est super cheaté. Alors faites bien attention à ce petit détail.